Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un énorme coup de coeur que j'ai lu il y a quelques temps maintenant alors vous m'excuserez un petit peu si je suis plus tout à fait hyper précis dans ce que je pense de ce bouquin mais il fallait absolument que je vous en parle parce que j'ai vraiment adoré ce bouquin, j'ai hâte que la suite sorte il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, édité aux éditions Robert Lapont dans la collection R donc j'ai lu ce bouquin simplement parce que le synopsis me tentait à fond, c'est vraiment le genre d'histoire qui n'est que susceptible de me plaire il s'agit d'un monde futuriste dans lequel on ne meurt plus, en tout cas on ne meurt plus de cause naturelle c'est à dire que peu importe ce qu'il peut vous arriver, on arrivera toujours à vous faire vivre par exemple, même si vous vous suicidez, on arrivera toujours à vous ramener à la vie, vous ne mourrez jamais du coup pour réguler la population il était instauré un système de faucheuses, faucheuses ou faucheurs d'ailleurs il s'agit en fait de personnes qui sont choisies précisément pour tuer les gens, voilà c'est leur travail et c'est un travail pas tout à fait comme les autres mais disons que c'est un travail reconnu et ce qui est assez étrange là-dedans, qui paraît étrange pour nous, mortels, etc. à notre époque c'est que ces gens sont relativement vénérés, sont très respectés, en même temps j'ai envie de dire quand on sait qu'il a le pouvoir de vie ou de mort sur nous, on a plutôt tendance à le respecter mais du coup c'est une dimension assez surréaliste de se dire que les gens apprécient, en tout cas respectent des personnes qui leur travaillent, c'est de tuer du monde donc concrètement, avant de rentrer dans ce bouquin, je me suis attendu à de la boucherie, à tout ce genre de choses assez gore et au final, j'ai trouvé que, et ça m'a surpris, j'ai trouvé qu'il y avait énormément, énormément d'humanité dans ce roman c'est à dire qu'on se rend compte que les faucheurs détestent ce qu'ils font et c'est justement pour ça qu'ils ont été choisis parce qu'ils n'aiment pas tuer les gens et qu'ils sont obligés de le faire et vraiment, il y a tellement de choses que j'ai adoré dans ce bouquin notamment justement le fait que ça ne tombe pas dans le cliché bateau ou je ne sais pas, c'est vraiment hyper bien abordé, hyper bien développé et disons que je ne m'attendais pas à ce genre de développement et à ce genre de chemin emprunté par l'auteur pour arriver à construire son histoire c'est vraiment original, je m'attendais à un truc bien plus simple finalement et c'est assez complet, assez complexe et en fait, donc je ne vous ai pas raconté mais dans l'histoire, on va suivre deux personnages qui vont subir une formation auprès d'un faucheur et seulement l'un d'eux pourra être choisi pour devenir faucheur et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien exploité on ressent vraiment la psychologie des personnages les personnages ont du fond ont une personnalité, vraiment beaucoup de charisme et on voit dans chacun d'eux ce pourquoi on les a choisis en tout cas, on espère qu'ils vont être faucheurs mais on voit vraiment leurs différents points de vue c'est hyper bien développé c'est très bien creusé et on s'attache tellement aux personnages justement on va tellement loin dans leur réflexion etc qu'on s'attache hyper facilement à eux et honnêtement, je ne vais pas vous raconter la fin évidemment mais à la fin, quand j'ai fini le bouquin j'avais juste envie d'une chose c'est retrouver les personnages qui sont vraiment géniaux alors ce n'est pas des personnages auxquels j'aurais pu m'attacher en temps normal, si je peux dire ça comme ça mais dans ce contexte, dans ce roman etc je les ai adorés tous les deux ce qui m'a aussi plu dans ce roman c'est donc un contexte original parce que c'est la première fois que je lis ce genre de roman en fait où on régule la population par le droit de mort par les faucheurs on va dire, pour résumer et en fait j'ai vraiment trouvé ça hyper solide comme développement c'était vraiment cohérent vraiment c'est très très bien fait l'auteur a vraiment géré là-dessus je n'ai pas trouvé un seul couac des moments, j'avais des moments d'hésitation mais ce n'est pas de l'incohérence je trouvais ça bizarre mais sans que ce soit invraisemblable et enfin, en lisant ce bouquin je ne m'attendais pas à tomber sur du fond sur de la réflexion alors certes, ce n'est pas moralisateur l'auteur ne nous donne pas ne nous conduit pas vers une idée précise etc disons que ça amène à réfléchir sur plein 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 de choses et je trouve qu'en fait l'auteur le fait très bien parce qu'elle vous donne ce qu'elle a à vous donner et on en fait ce qu'on en veut en fait il n'y a rien de moralisateur c'est vraiment hyper bien hyper bien amené c'était excellent j'étais vraiment super bien surpris j'ai adoré ce roman enfin je pense que vous l'avez compris du coup et donc pour résumer ce qui m'a le plus plu dans ce roman c'est la personnalité des personnages c'est l'originalité de l'histoire qui reste tout à fait réaliste c'est aussi la porte problématique sans moraliser de la part de l'auteur c'est un roman qui est dynamique qui est efficace qui est bien équilibré il n'en fait ni trop ni pas assez et il est vraiment déroutant et je ne peux que vous le recommander parce que vraiment c'est un gros coup de coeur c'est un gros coup de fouet je trouve d'ailleurs le roman les droits ont été rachetés par je ne sais plus quelle enseigne de cinéma mais en tout cas il va être adapté au cinéma normalement et voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que le support la base pour un film voilà c'est vraiment top parce que le roman est juste génial je vous le recommande à 100% si vous ne l'avez toujours pas lu je sais qu'il est beaucoup passé donc vous avez peut-être craqué depuis mais vraiment si vous ne l'avez pas vous n'avez pas sauté le pas allez-y fonce je me suis beaucoup répété dans cette vidéo je trouve en disant que j'ai adoré ce roman mais du coup je pense que vous l'aurez compris j'espère que je vous aurais donné envie de le lire et puis n'hésitez pas vous à me dire si vous avez envie de le lire ou si vous l'avez lu franchement n'hésitez pas lâchez-vous parce que j'adore parler de ce bouquin donc avoir l'occasion d'en parler avec vous c'est juste top n'hésitez pas à vous exprimer en dessous de la vidéo et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao ciao